Bah, tu m'as dit qu'on allait se marrer, alors on se marre. Salut, c'est Kungs, et vous regardez Les Mixers. Il y a eu plusieurs étapes dans mon confinement. J'étais confiné avec mon coloc. Première semaine, on est devenu un peu alcoolique. C'était hyper détente. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas durer tout le confinement comme ça. Je me suis mis au travail et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour faire de la musique, explorer des choses, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait des clips, des quarantine songs. De vraiment avoir zéro pression, parce que je me disais que c'était down pour tout le monde. Du coup, il n'y avait aucune raison de culpabiliser, de passer une journée à rien faire. De toute manière, c'était pareil pour tout le monde. C'était vers la fin du confinement. J'ai un pote qui s'appelle Victor, qui était mon tour manager il y a quelques années. Il nous a rejoint sur la fin, et un soir, j'ai fait un live un peu sur un coup de tête. On a beaucoup fait la fête en même temps, et le live a duré 4-5 heures. On est parti dans un délire de club. A la fin, les gens disaient, comment est-ce qu'on va appeler ce club ? Et Victor, derrière, a dit Club Azure. Et c'est devenu le Club Azure. Bien évidemment, c'est prévu. On travaille sur de la musique, Club Azure. J'aimerais bien monter un label Club Azure. C'est de la musique vraiment pas prise de tête. C'est de la house un peu espagnole, un peu rigolote. Et donc à terme, on aimerait déjà sortir la musique. On pourrait organiser des soirées Club Azure à Paris. On est déjà en train de parler un peu à des clubs à Paris pour pouvoir faire ces soirées-là. Ce serait une espèce de résidence qui s'appellerait Club Azure. C'est un morceau que j'ai écrit avec le chanteur qui s'appelle Jay Art, il y a un an et demi, deux ans, à Los Angeles. Ça correspond à un moment de ma vie où j'étais rempli de doutes, et je savais vraiment pas ce que je voulais faire, je savais pas où je voulais aller. Je voulais pas que ce soit un sentiment négatif, mais plus un truc un peu de nostalgie, un truc un peu planant. Avec ce morceau, j'ai l'impression de libérer un truc, de partager une partie de moi que les gens ne connaissent pas forcément. Dans l'album que je vais sortir, sur lequel je suis en train de travailler, il y a un morceau où je chante en français dedans, avec la chanteuse Iseult, et donc je chante dessus. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais pas plus de morceaux avec ta voix ? » Je cherche la confiance, elle arrive, elle arrive, et un jour je vais finir par l'assumer. Ah c'est horrible ça ! Un selfie à une copine pour lui dire que j'avais mis une chemise de comptable. En ce moment, je crois que j'ai bloqué sur un... C'est le dernier Boy's Noise, Mainline. Voilà, c'est de la folie. Il y a un voisin dans mon immeuble qui a un chien insupportable, et dès que je rentre, il est à la fenêtre en train de crier sur tout le monde qui passe. Donc à chaque fois que je le croise, je lui aboie dessus aussi, pendant 5 minutes. Donc les voisins me détestent aussi. McDo, sans hésiter. J'adore les aventures nocturnes, mais je préfère quand même le jour. Blonde. Tu parles de la bière là, hein ? Mes proches m'appellent Val, ceux qui me veulent du mal m'appellent Valoche. Je ne suis pas bien, mais je suis bien. Lose ma main, mais je suis bien.